Assassinat manqué en 2004, Soro Guillaume révèle le rôle joué par ABI, « Il m'a sauvé la vie », Guillaume Soro tacle Ouattara pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kikbafori Soro, dans une déclaration rendue publique ce jeudi 23 décembre 2021, est revenu sur son assassinat manqué, le 27 juin 2004, à la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Si le leader du Génération et Peuple solidaire, GPS, a eu la vie sauf ce jour-là, c'est grâce au commandant Jean-Noël ABI, ancien chef de la gendarmerie. Que sait-il réellement passer ce 27 juin 2004 ? Alors que Guillaume Soro rencontrait l'ancien directeur de la RTI, George Wenceslas Aboke, il a été la cible d'une foule en colère se réclamant du collectif des jeunes patriotes. Sentant l'étau se resserrer autour de lui, il a demandé à ses proches qui l'accompagnent de se fondre dans la foule pour s'échapper. Malgré la présence de camaradé Souleymane Dissoultousoul, qui n'a pas voulu abandonner son mentor sur place, l'angoisse n'avait pas pour autant quitté Soro. Bref, dans ce tourment où tout était confus dans nos cerveaux, où les cris d'hostilité appelant à notre mort mise à mort sur le bûcher fusait de partout, j'entendis malgré la commotion, une voix presque familiale qui est là, mon général. Aussitôt, j'eus un déclic, s'est souvenu l'ancien président de l'hémicycle ivoirien. Il s'agissait du commandant Jean-Noël ABI. Le colonel ABI et son équipe de la gendarmerie m'ont sauvé la vie ce jour-là. Il faut bien rendre hommage, a reconnu le leader de GPS. Aujourd'hui, le commandant Jean-Noël ABI, comme certains des collègues militaires croupissent dans les geôles de l'État. Arrêté en février 2013 à Accra au Ghana et extradé à Abidjan. Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme pour « complot contre l'autorité de l'État ». Depuis son retour en juin dernier, le président Laurent Gbagbo n'a jamais manqué d'appeler à la libération des prisonniers politiques, civils et militaires issus de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Mali, Assimi Goïta est dos au mur. À deux mois de la fin réglementaire de la transition, et après avoir annoncé le report des élections promises en février 2022, Assimi Goïta n'a plus beaucoup d'options. Pour sauver son bilan et sortir par la grande porte, le colonel putschiste doit jouer les rassembleurs. À quoi pensait le colonel Assimi Goïta ce matin du 7 juin quand il a troqué son habituel treillis pour l'uniforme de commandant du bataillon autonome des forces spéciales des centres d'aguerrissement, BAF-CA, dans lequel il a prêté serment en chef militaire devant la Cour suprême. Avaient-ils alors mesuré la portée de cette nouvelle fonction quand, main gauche sur la constitution et main droite levée vers le ciel ? Il a juré, devant Dieu et le peuple malien de respecter la constitution et la charte de la transition ? Lui qui a toujours préféré l'aventure sur les terrains périlleux de Mopti au faste du pouvoir se sentait-il à la hauteur de la tâche ? Sept mois après la mise en place du deuxième gouvernement de transition, les engagements pris par Goïta, le 16 septembre 2020 à Accra, lors d'un sommet extraordinaire de la CDAO sur le Mali au cours duquel il a assuré que la transition ne durerait que 18 mois, semble loin d'être respectée. Début novembre, les autorités maliennes ont porté à la connaissance de la CDAO leur volonté de prolonger la transition au-delà du 27 février 2022, date à laquelle devaient se tenir les élections présidentielles et législatives. Une décision qui risque d'entraîner de lourdes sanctions contre le pays. Laurent Gbagbo fâché contre Alassane Ouattara, ce que l'ancien chef d'état demande à son successeur. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ne se sont plus adressés la parole depuis cet été. Jusqu'alors distante, les relations entre les deux hommes sont devenues tendues à en croire le confrère Africa Intelligence dans un article publié ce vendredi 24 décembre 2021. Selon le site français, l'ancien président ivoirien reproche à son successeur de ne pas lui avoir accordé l'ensemble des dispositions qui lui avaient été promises. Et pourtant, après l'acquittement définitif devant la Cour pénale internationale, CPI, du président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara avait déclaré que les dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République. Un service de sécurité comprenant 10 agents, sous l'autorité d'un aide de camp, officier supérieur des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, Fancy, ou de la gendarmerie nationale, un cabinet comprenant, un chef de cabinet, un chargé de protocole, un chargé de mission, deux secrétaires, trois chauffeurs pour trois véhicules dont, un véhicule de commandement de 17 CV maximum, un véhicule de type 4X4 de 13 CV maximum, un véhicule de liaison de type berline de 9 CV maximum, du carburant, une indemnité contributive de logement ainsi que la prise en charge des frais d'eau, d'électricité et de téléphone dont les montants sont fixés dans la loi de finances, un personnel domestique comprenant, un maître d'hôtel, un cuisinier, un blanchisseur, un jardinier, deux gens de maison, une couverture médicale prenant en compte le conjoint et les enfants mineurs. Tels sont les avantages dont bénéficient les anciens chefs d'État conformément à la loi numéro 2005 à 201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République, d'ancien chef ou président d'institution nationale et d'anciens membres du gouvernement. Mali et déploiement du groupe Wagner, Assimigoïta donne le sens du mot « souveraineté ». C'est l'information à la une de la presse internationale en ce moment. En effet, voici le titre d'un article paru dans Journal français Le Parisien. Au Mali, les mercenaires russes du groupe Wagner sont arrivés. Après les sanctions, les condamnations, les menaces de tous ordres, le peuple malien souverain avec à sa tête le colonel Assimigoïta a fait son choix au grand-dame de la CDAO, de l'Union africaine et du département d'État américain qui était un des derniers à s'opposer frontalement au déploiement des Russes du groupe Wagner. L'affaire a été menée de bout en bout, méticuleusement et le résultat est là. En la matière, le colonel Assimigoïta donne le sens du mot « souveraineté » qui donne la lassitude et le droit à tout État de faire ses choix de collaborateurs ou partenaires en toute liberté en ne privilégiant que l'intérêt supérieur des populations. Pour le cas du Mali et du groupe Wagner, beaucoup de choses ont été dites. Surtout des choses pas bonnes au sujet du groupe Wagner. Mais en toute responsabilité et faisant fi des soubresauts de la communauté internationale, le Mali a fait son choix et tous les États du monde doivent respecter ce choix. Pour notre part, nous pensons que le terrorisme est un phénomène pas conventionnel qui mène une bataille asymétrique avec les armées conventionnelles et organisées selon les règles en la matière. Alors pour combattre un tel phénomène, il faut bien des moyens apparemment pas conventionnels tels le groupe Wagner tant décrié. Peut-être que la solution sortira de là. En tout état de cause, Assimigoïta peut s'être trompé en choisissant les agents de sécurité privés russes pour assurer la sécurité de son peuple. Mais il faut savoir que le Mali est un peuple souverain. Et le comportement du chef de la transition malienne donne ainsi le vrai sens du mot souveraineté. Mali, les russes de Wagner se déploient à Bamako au grand dam de la France et ses alliés. Le colonel Assimigoïta vient de franchir le Rubicon. Malgré les imprécations et menaces qui ont fusé de tous côtés, le chef de la junte malienne a tranché pour l'option Wagner. L'installation des paramilitaires russes a débuté ce jour, jeudi 23 décembre 2021. Le groupe Wagner a entamé son déploiement depuis ce matin, photo d'illustration. Le coup est reçu comme un uppercut par la France et ses alliés occidentaux. Le groupe de sécurité privé russe, Wagner a commencé son déploiement à l'aéroport de Bamako. Les rues ont bel et bien pris pied au Mali. Comme en Centrafrique, comme en Libye, et peut-être demain, comme Burkina Faso, en Guinée, etc. Et comme il fallait s'y attendre, 14 pays européens la France en tête, en plus du Canada sont montés sur leurs grands chevaux produisant un communiqué commun pour condamner cette intrusion de la Russie via Wagner, dans leur arrière-cours que constitue l'Afrique de l'Ouest francophone. Officiellement, les Européens et leurs alliés américains disent craindre que la présence de Wagner accentue la dégradation sécuritaire en Afrique occidentale. Ils estiment par ailleurs que la rétribution des services du groupe paramilitaire russe est excessive par rapport aux disponibilités économiques et financières du Mali. Selon une publication de l'agence Reuters du 13 septembre 2021, c'est la rondelette somme de 6 milliards de francs CFA, environ 9,15 millions d'euros, que l'Etat malien devra verser à Wagner chaque mois, pour la sécurisation des principaux chefs militaires et pour la formation des forces armées du Mali, FAMA. Le 13 décembre 2021 déjà, l'Union européenne, sur l'instigation de la France avait pris une série de sanctions contre le groupe paramilitaire russe, dont le gel des avoirs est l'interdiction de voyager dans l'Union européenne de leur chef. Le drapeau russe flotte désormais au Mali. Avant ce coup d'accélérateur dans l'histoire russo-malienne, la France par l'entremise de la ministre des armées, Florence Parly menaçait de retirer ses troupes de l'opération Barkhane du Mali, si jamais le gouvernement de transition parachevait ses négociations avec Wagner et le laissait s'installer au Mali. Le paradoxe de la position française est que pendant qu'elle a engagé le retrait progressif de ses militaires du Mali, elle s'oppose à un nouvel partenariat qui permettrait à ce pays de faire face à la dégradation du climat sécuritaire du fait des attaques incessantes des djihadistes. Le Mali avec 1,24 millions de km2, c'est deux fois l'empire français, France métropolitaine plus les territoires d'outre-mer. Le colonel Assimi Goïta vient donc de passer outre les menaces en faisant débarquer Wagner. Aussi surprenante que cela puisse paraître, le discours des européens s'est infléchi. Ils disent toujours être engagés auprès du Mali dans sa lutte contre les terroristes. Doit-on en conclure que ceux-ci acceptent le fait accompli ? C'est à tout l'air. L'autre débat en creux, c'est l'organisation des élections à partir de février 2022 comme l'exigent les chefs d'État et de gouvernement de Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Les militaires ont clairement fait comprendre que les conditions ne sont pas réunies pour de telles consultations populaires. Ce n'est pas la présence de Wagner qui va maintenant adoucir leur position. Ils ont pieds sur cailloux désormais.